Musique Bonjour, un atelier de modelage à Moidon-la-Rivière, c'est ce que vous propose deux fois par semaine Jean-Paul Constant, sculpteur, modeleur formé au Beaux-Arts de Nantes. Il accueille débutants comme initiés et leur propose de travailler la terre. En fait, l'idée c'est de faire participer les gens, leur faire participer à des activités artistiques et notamment la sculpture. Pour l'instant, c'est la sculpture, mais il y a le dessin qui est proposé. C'est la première année, on n'a pas encore mis en place vraiment ça, mais en principe, on peut dessiner. Parce que pour moi, d'ailleurs moi c'est ce que j'applique, quand je fais une sculpture, je la dessine d'abord, je fais un dessin. Moi, en ce qui me concerne, je préfère faire un travail préparatoire de dessin, d'observation, de photo, etc. Donc ici, c'est plutôt du modelage, parce que la sculpture, ça a quand même un inconvénient de faire énormément de poussière, il faut amener un bloc de pierre ou tu sais pas quoi, enfin peu importe. Mais on peut, si quelqu'un veut le faire, d'ailleurs il en est plus ou moins question, il n'y a pas de soucis, on peut, on peut faire ça, on peut sculpter. J'essaye de donner, pour certains, parce qu'il y en a qui font ça très bien et ils n'ont pas besoin de moi, mais juste, ils aiment se retrouver au sein d'un atelier. C'est un peu l'idée en fait, c'est un peu comme, en toute modestie, les ateliers de Montmartre ou je ne sais pas où, on y vient travailler, on échange des idées, on regarde ce qu'on fait, chacun critique ou pas. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas du tout, évidemment je leur propose une technique, mais en aucun cas, je n'aimerais qu'ils fassent du Jean-Paul Constant, d'abord à savoir si c'était intéressant, mais je préfère qu'ils fassent eux-mêmes leur propre style, finalement. Mais il y a quand même de la technique, il faut apprendre à regarder, etc. Et bien, au tout début des cours, ma difficulté était d'aller au volume, j'avais tout de suite envie d'aller dans le détail, j'étais plus dans le dessin que dans le modelage en fait, j'avais la difficulté à aller directement vers le 3D et puis mettre la masse. Comme il dit, il faut oser quoi, il faut oser mettre la masse et après, une fois que les volumes sont mis, on peut venir au détail, peaufiner. Donc la difficulté c'était ça au début, vraiment de faire la part des choses entre le volume et après le dessin et peaufiner. Et il nous apprend à voir en fait, c'est ça qui est intéressant. Il nous apprend vraiment à voir plus en détail et c'est en voyant qu'on peut mettre ça en place. Il y a des gens ici qui n'ont jamais fait de sculpture, il y a des travaux qui sont ici et qui sont déjà pas mal je trouve, enfin, ça commence à venir. Je leur donne, je crois, quelques petites notions de technique, de façon de voir les choses, non pas là en volume, c'est vachement différent. Et puis voilà, puis d'autres qui connaissent, qui font, qui confrontent leur savoir, entre guillemets. On va avec soi-même en tout cas une expression, alors on l'assume ou on ne l'assume pas. On y va ou on n'y va pas. C'est un petit peu... Et ce n'est pas simple parce que ce qu'on fait nous renvoie aussi à un miroir. Donc c'est assez sympa mais il faut aussi être en capacité d'accepter ce renvoi. La plupart des formes d'art, même toutes, on va dire, pour moi, c'est du travail, ça peut être de la douleur. Mais ici, on n'est pas pour souffrir, on est là pour prendre du plaisir, pour se distraire, pour peut-être découvrir des choses. Et puis voilà, mais ce n'est pas une école, vraiment dans le sens de discipline. Les inscriptions à cet atelier se déroulent toute l'année. Inscriptions au cours, au trimestre ou à l'année. Les séances ont lieu les mardis et jeudis à Mois dans la rivière.